bonjour à toi chers spectateurs le royaume de julien colonna c'est un film qui m'intriguait surtout en fait pour la présence d'une personne au niveau de la production de ce film c'est janéry à l'écriture parce que sinon julien colonna c'est un nom qui me disait rien du tout en même temps c'est son premier long métrage donc c'est pas si étonnant que ça et il y avait cette affiche très énigmatique qui me titille un petit peu donc j'y allais surtout pour la présence de janéry et je me suis dit si elle est investie dans ce projet ça doit pas être pour rien le résumé pour faire simple lesia est une jeune fille vivant dans une corse au milieu des années 90 seule fille d'une fratrie bien masculine elle vit dans l'ombre d'un père qu'elle ne semble pas pleinement connaître pierre paul ce long métrage est une sacrée proposition de cinéma c'est la naissance je pense d'un jeune auteur qui a envie de nous embarquer dans un univers qui est vraiment atypique qui a vraiment une gueule particulière qui a vraiment une puissance qui a une une vraie générosité et une vraie efficacité à l'écran c'est assez saisissant de voir à quel point il a réussi à s'emparer d'un fait divers qui devient une histoire très intime très touchante et très attachante et ça peut sembler simple finalement de faire ça mais je pense que réellement lorsqu'on est auteur réussir à mélanger quelque chose d'aussi ancré dans la réalité et construire une histoire de fiction qui pour autant ne perd pas de son sens au fur et à mesure que la réalité va prendre le pas dessus c'est un vrai paris de cinéastes et je trouve que julien colonna a vraiment réussi à mettre ça en forme de la plus belle manière qui soit ici c'est un film qui vraiment est très prenant peut-être un poil long pour ce qu'il a raconté mais qui surprend en fait dans sa manière d'évoluer c'est pas un film qui reste statique c'est pas un film qui reste unilatéral dans sa manière de concevoir son récit dans sa manière de faire avancer ses personnages au contraire c'est un film qui progresse c'est un film qui joue avec nous c'est un film qui construit et déconstruit les rapports entre cette fille et ce père c'est un film qui est très généreux dans sa manière finalement de concevoir le cinéma non pas comme simplement un bon moyen de rassembler quelque chose de factuel et quelque chose de plus fictionnel mais d'essayer de brouiller un petit peu les pistes entre ce qu'on doit ressentir face à un tel personnage comme celui de pierre paul est ce qu'on doit surtout ressentir face à l'ésia et face à son envie de vouloir simplement se rattacher à un père et c'est ça que j'ai vraiment trouvé très très beau dans ce film est très très bien amené par le cinéaste placer une base de contexte historique pour ensuite chercher à questionner la place d'un groupe de personnages et surtout amener juste ce qu'il faut de fiction pour donner plus de corps à ce qui ne serait sinon qu'une simple évocation d'un passage de l'humanité cela demande de la finesse et surtout pas mal de recul julien colonna nous offre un premier long métrage assez imposant que ce soit par la forme de son récit par son envie de témoigner d'une époque mais également de nous attacher à deux héros forts et notamment une protagoniste très attachante le temps d'un récit qui n'a rien de si neuf que cela mais qui possède une efficacité qui impressionne et qui captive de bout en bout en termes d'écriture le scénario est donc développé par julien colonna et par janéry il ya une vraie sensibilité dans la construction de ce film c'est pas un film qui choisit uniquement de vouloir nous raconter l'histoire d'une fille et de son père c'est pas un film qui choisit uniquement de vouloir nous parler de la corse du milieu des années 90 c'est un film qui choisit d'être un hybride entre ces deux là et qui choisit de raconter une espèce de grande histoire qui va à la fois mêler quelque chose de dramatique et très tragique par le biais de cette corse déchirée de 1995 et qui va aussi simplement nous conter l'histoire d'une fille et de son père qui se sont perdues parce que le père n'a pas l'opportunité ou en tout cas ne se donne pas l'opportunité de pouvoir se rattacher à sa fille et de cette jeune fille qui est en train de devenir une adulte et qui par le biais de ce passage en fait va simplement avoir envie de se rattacher à son père et surtout de comprendre pourquoi il a mis autant de distance entre lui et elle et je trouve que dans cette sensibilité les deux cinéastes arrivent à créer une émotion qui est très à fleur de peau qui est très juste qui est très sensible qui ne sonne jamais comme quelque chose de trop forcé ou trop maladroit ou ou de trop basique en fait dans sa construction et sa déconstruction des rapports intimes au contraire c'est un film qui évolue d'une très belle manière je trouve notamment qu'il ya une très belle séquence qui se passe dans un camping vers la fin du film qui sort un petit peu de nulle part mais qui dégage quelque chose de très pur et très noble et là dedans pour moi est synthétiser l'équilibre qu'il ya entre julien colonna qui a envie de raconter une histoire ancrée dans la corse de 1995 et de raconter quelque chose d'assez factuel et jean eric qui veut aussi nous raconter des personnages et nous montrer qu'ils ont une sensibilité qui leur est propre eric et colonna font en sorte que non seulement le spectateur comprennent pleinement l'aventure qui se déroule devant lui malgré la complexité du contexte historique et politique qui se doit d'être mis en place mais surtout on sent que le but premier est avant tout de nous faire complètement adhérer au parcours de l'ésia que ce soit dans son rapport avec son père que ce soit dans le jeu autour de l'hérédité des convictions humaines et politiques que ce soit également dans la manière avec laquelle leur lien prend de l'ampleur au fur et à mesure que le scénario se développe les deux auteurs ont voulu faire en sorte que l'on comprenne cette femme mais surtout que son voyage sonne comme universel en termes de mise en scène julien colonna je vous avoue que j'avais un petit peu peur au tout début du film je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de caméra portée et je me suis dit si on va dans cette direction le film peut vraiment être maladroit mais j'ai adoré le premier plan et le premier plan malgré cette difficulté m'a convaincu le premier plan il est tout simple c'est un groupe de chasseurs qui revient et qui a un sanglier et ce groupe de chasseurs on a l'impression que c'est tous des hommes et au milieu de ces hommes une grande chevelure qui se déploie et on comprend que non ce ne sont pas que des hommes et qui a l'air d'y avoir une femme au milieu de tout ça qui semble avoir pleinement sa place qui a accepté tous et cette femme qu'on va voir évoluer j'ai trouvé ce plan tellement bien fait tellement juste tellement en plus visionnaire par rapport à tout ce qui va se passer dans la suite du film j'ai trouvé qu'au travers ce plan il y avait vraiment un jeune cinéaste qui naissait devant moi et je me suis dit waouh il va nous livrer quelque chose de fou et ce qui m'a impressionné tout du long du film c'est le rapport qu'il choisit d'entretenir avec la corse la corse c'est un pays qui je trouve au fur et à mesure des années a tendance à être on va dire iconisé par des cinéastes qui ont envie de montrer une certaine idée de la corse c'est à dire des grandes plages magnifiques une espèce de lieu où des grandes villes sont bourrés de fric ou si ce n'est bourré de fric elle donne l'impression d'être toute lisse et toute parfaite et je trouve ça un peu dérangeant et là je trouve que colonna il a réussi à filmer une corse végétale une corse profondément graphique une corse qui sonne comme réaliste et dans laquelle on se laisse pleinement embarqué et c'est ça en fait qui m'a impressionné dans ce film c'est qu'il ya un regard d'auteur une vision une manière de concevoir le cadre comme étant une représentation à la fois de ces personnages mais aussi de ce lieu et de cette époque ça m'a vraiment impressionné et du coup j'ai été complètement embarqué par la mise en scène même si derrière je trouve encore une fois qu'il ya un problème de rythme clairement le film est maladroit dans sa manière de construire son rythme mais il est tellement juste dans sa manière d'acheminer ses personnages moi ça m'a ça m'a vraiment impressionné ça m'a complètement immergé dans le récit l'immersion par un cadre accrocheur mais jamais criard permet à colonna de donner lieu à une mise en scène efficace mais bien plus que cela une mise en scène puissante et forte qui arrive à capter la violence qui ne cherche jamais à la sublimer mais plutôt à la crédibiliser pour la rendre impactante on sent que le metteur en scène d'origine corse a voulu plus que tout que l'on comprenne le parcours de les ia mais également de pierre paul le temps d'une aventure cinématographique qui équilibre avec le plus de justesse et de minutie possible cette idée que l'on doit ressentir de l'émotion pour ses héros mais que l'on ne doit pas pour autant être totalement fasciné par eux simplement bien attaché à leur devenir en termes de casting c'est assez impressionnant parce que colonna s'entourait quasiment que de non professionnels ou si c'est de non professionnels de jeunes acteurs et tous ils ont vraiment une gueule absolument saisissante que ce soit antoni morgan ti que ce soit andrea kossu que ce soit frédéric poggi que soit rémi gomez on peut citer aussi eric et tori on peut citer thomas bronzini on peut citer pascal et mariani on peut citer atilius cecaldi giovanni biancucci enfin tous les acteurs sont vraiment saisissants ils ont tous une gueule ils ont tous un truc particulier ça apporte de la crédibilité on sent que l'objectif c'est créer quelque chose de crédible de réaliste et dès qu'ils apparaissent à l'écran on voit juste les personnages à aucun moment on voit les acteurs ça se ressent notamment avec la performance absolument faute de saverius santucci qui est magnifique dans le rôle de pierre paul j'ai trouvé charismatique hyper attachant et en même temps tellement énigmatique l'acteur s'en sort à merveille il est juste frappant de puissance mais il y a cette jeune actrice en face qui elle pour le coup est juste hallucinante de maîtrise j'ai trouvé fantastique du début à la fin moi elle m'a complètement impressionné la jeune giovanna benedetti est vraiment époustouflante pour son premier rôle au cinéma celle ci s'emparant totalement de l'héroïne de ce long métrage et parvenant à la sublimer de bout en bout de film au bout du compte le royaume est vraiment un très bon film un premier film qui je trouvais plein d'ambition plein de puissance plein de justesse qui est la naissance d'un auteur qui moi va beaucoup me passionner je pense que je vais avoir hâte de voir ce que colonna va offrir par la suite au cinéma c'est un film qui peut-être à des petites facilités de dramaturgie mais qui ne desservent jamais le propos de base c'est un film qui est puissant dans sa mise en scène et qui est maîtrisé par un casting de dingue enfin vraiment le royaume de julien colonna si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y n'hésitez pas une seule seconde vous avez passé un très grand moment de cinéma et vous allez voir un très grand jeune réalisateur n'être devant vous à plus